J'ai fait un test, apparemment je suis colorblind. Pouvez-vous le voir ? Je pense que oui. Bonjour à tous et bienvenue sur le chani... Excusez... Ah non, c'est dans mon viewfinder. Ça commence bien. J'espère que vous portez tous très bien aujourd'hui. Ici, on est top of the game. Tout va super bien. Je croise les doigts pour que ça continue. Et par-dessus tout ça, nous allons nous maquiller avec, pour la première fois sur cette chaîne, une palette de Martin Cosmetics. Alors, les mini palettes comme ça sont 8 fards si je ne m'abuse ? 6. 6 fards. Il y a 3 mini palettes. Malheureusement, elles ne sont pas vendues à l'unité. Trouvez-vous ça bizarre ? J'ai sélectionné une des palettes. En fait, il y en a une un petit peu rouge. Il y en a une avec des tons très froids. Et il y en a une mixée avec du vert. La Color Story est fantastique. Elle est magnifique. Et... Mais le seul truc, c'est que... Je n'ai pas regardé genre de vidéos promo ni quoi que ce soit sur... La chaîne de Martine. Enfin, la chaîne de Gaëlle qui est Martine. Du coup, je ne sais pas comment elle utilise cette palette. Alors, ça va être un petit peu le test. On va essayer quelque chose. Je ne sais pas du tout si je vais en sortir. Ça fait vraiment penser à un thème genre jungle. Comment ça s'appelle ? Ça... Ça burne. Voilà. Alors, je commence tout de suite en vous disant que tous les commentaires au sujet de la personne de Gaëlle seront effacés de ce groupe, de cette chaîne. Ça va ou quoi ? S'il y a des choses genre au sujet de son intégrité. Tout ce qui est négatif, en fait. On n'est pas là pour discuter de ça. On est là pour discuter de la marque. Voilà. Alors, la raison pour laquelle je teste la marque, c'est que Florence, une abonnée, une rillette parmi vous, m'a envoyé ces palettes-là comme cadeau de Noël. C'est un énorme cadeau. Avec quelques produits à lèvres. Je n'ai pas sélectionné de produits à lèvres parce que j'avais envie qu'il y ait un petit peu de tout sur ce make-up. Et la raison pour laquelle je teste enfin, c'est que j'ai reçu la palette en cadeau et aussi que la marque est maintenant disponible chez Beauty Bay. Ce qui est très cool pour nous qui ne sommes pas en Europe puisque les frais de port à partir du site de Gaëlle étaient énormissimes pour l'international. C'est pas grave. C'est juste que c'est normal. Si tu envoies plus loin, ça coûte plus cher. Et Beauty Bay, il peut y avoir des promos. Déjà, c'est la première super bonne nouvelle. Et en plus de ça, vous pouvez mélanger les trucs et tout dans votre panier. Les frais de port vers le Canada ne sont jamais gratuits. Ils sont toujours avec un tracking. Et il y a toujours des frais de douane au bout. Donc moi, quand je fais une commande chez Beauty Bay, je fais une grosse commande. Parce que les frais de douane, c'est une chose. Mais c'est les frais administratifs qui coûtent le plus cher dans les frais de douane. Donc, si on peut disperser les frais administratifs sur plusieurs produits, c'est ça qui est cool. Après, pour le reste des autres pays, je vous invite à aller checker et googler les douanes. Donc, j'ai primé avec mon primer de Guerlain. Et c'est parti. Alors, je ne sais pas du tout quoi faire avec ça. Mais je trouve que c'est magnifique. Je vais commencer par le brun. J'ai reçu ces... Elle va commencer à se maquiller celle-là ou pas ? Non. J'ai reçu ces pinceaux-là. Pas celui-ci, mais celui-ci. De MAC, le 286S. En cadeau avec achat. Qui ressemble beaucoup à mon pinceau favori de Personnel. Très cool. Très 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 cool. J'en ai pris deux. J'avais le choix de prendre plusieurs pinceaux. Et j'ai pris celui-ci. C'était l'année dernière. Et je le trouve très 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 chouette. Donc... Ah oui. Mais c'est très pigmenté. Ah mais déconne pas. D'accord. D'accord, d'accord. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes qui voulaient que je teste la marque depuis un petit moment. J'avais envie de tester la marque depuis un petit moment. D'ailleurs je vous ai demandé quels sont vos produits favoris de la marque. Que je le mette dans ma wishlist Beauty Bay. Ce que je fuis. J'ai mis la 669. Personne ne m'a parlé de la 1988 finalement. Quand j'ai demandé, la majorité, je dirais 99% des gens ont parlé de la 669. Et des produits à lèvres. Les produits à lèvres, j'en avais déjà testé dans le passé. Ils sont très bien les liquides. Et du coup, c'est pour ça que je me dis que ce n'est pas urgent que je les teste maintenant. Parce que je voulais un truc avec des marques variées sur ce make-up. Très cool, non ? C'est une magnifique couleur. J'adore. Alors comment je vais réussir à faire le reste ? Ne me dis pas. Nous verrons. Je dirais que ce n'est pas une color story évidente. C'est joli. Il y a deux choses à prendre en compte quand on fait des color stories. Qu'est-ce qui est plaisant pour les yeux et qu'est-ce qui est facile à travailler ? Ça, c'est très plaisant pour les yeux. Mais comme ça, de prime abord, je vais dire avec quoi je mélange. Le turquoise par exemple. Parce que turquoise et bordeaux marron, c'est magnifique ensemble. Mais je veux dire, la couleur transition, comment tu fais ? Je ne sais pas. Après, est-ce qu'il faut sortir toutes les mini palettes en même temps ? Et c'est pour ça qu'elle les a faites en même temps. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé la vidéo, ok ? Pour qu'on utilise toutes les palettes, genre qu'on les complète. Peut-être que c'est ça. Mais alors à ce moment-là, pourquoi n'avoir pas fait une grande palette ? Quelle est ma question ? Je suis excitante. J'ai vu qu'il y avait une vidéo de Marion Caméléon qui m'attendait. Trop contente de la revoir. Marion Caméléon, c'est comme mon ami d'internet. Voilà, j'ai juste envie de vous dire ça. Je ne fais pas de name dropping, mais j'aime bien discuter avec elle. Je vais prendre le vert. Je vais essayer d'accentuer. Alors, je ne sais pas comment les deux vont aller ensemble. Très mal. Je ne sais pas ce que je fais là. Trust the process. Trust Martin. Je me suis mis une alarme à la collection de Saint-Valentin de Colourpop qui sort. Je vais vous dire, je vais prendre la palette, mais j'ai l'impression que je l'ai déjà 4 fois de la même marque. Ce n'est pas un problème. C'est juste que si je veux faire la revue de la collection, j'aimerais bien avoir la palette qui va avec. J'ai vu qu'Aili Cosmetics a sorti une collection avec des trucs semblables. Après, est-ce que ça éteint quelqu'un ? Non, puisque c'est la même maison qui fait les choses. J'ai aussi été très contente de voir que Jacqueline a fait une vidéo tutoriel sur sa chaîne. Ça me fait du bien de voir des tutos. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui ont changé, tellement d'astuces qui ont changé avec le temps. C'est bien d'avoir une petite update, parce que quand on avait commencé à se maquiller avec YouTube il y a quelques années, on n'avait pas les mêmes astuces. On n'avait pas TikTok. On n'avait pas... On a appris beaucoup. Et ça fait du bien de voir une update. J'ai trouvé. Ça m'a fait du bien. Voilà. Je voulais juste dire ça. Aujourd'hui, je parle de toutes les YouTube parce que j'aime bien. Je vais prendre la couleur verte. Il y a des noms à tout ça ? Numéros. Je ne sais jamais comment lire les trucs. Il y a des numéros. Bref. Je vais prendre celle-ci. Alors, vu que je ne sais pas comment utiliser les fards, j'ai fait une forme basique. Un. Un. Frottez un peu plus fort. Pas sur votre oeil, dans le panne. C'est beau ! Wow ! Oui, peut-être que c'est un peu gelé sur le panne. Ne vous découragez pas si jamais... Vous n'arrivez pas à avoir du pigment du premier coup. Il faut juste frotter un petit peu son pinceau dessus. C'est magnifique. Très, très jolie couleur. Je vais reprendre la couleur vert foncé mat. J'aime bien le format pocket du truc. Parce qu'il y a vraiment des gens qui mettent... Des fards à paupières dans leur poche. Ou des gloss à leur slip. Je vais vous dire que... Je sais que je l'ai dit ou pas. Mais je suis très, très, très sensible à l'humour de Martin Cosmetics. C'est complètement mon délire. J'adore ça. J'aurais créé ce genre de truc. Genre avec des zizi et tout. La trousse de toilette. Elle est dans ma wishlist. Elle est trop belle. Je vais prendre le khaki. Qui est là. J'ai toujours bien aimé cet humour-là. Mais bon. Je ne pense pas que ça ne soit pas au bout de tous. Ouh, c'est très beau. Je n'ai pas touché les fards au doigt. Mais j'ai l'impression que c'est des fards un peu crémeux. C'est ça. Je ne voulais pas mettre mes ongles dedans pour les abîmer. C'est de toute modée. Ok. Je ne sais pas quoi faire ici en haut. Est-ce que je devrais prendre un... Je vais prendre un pinceau avec rien déjà et estomper. J'aurais pas dû faire ça. J'ai mis du fard. Regarde. Coton-tige. Écoute, on se trompe à chaque vidéo ici. Je ne suis pas... Sans faille. Je vais prendre le bordeaux. J'essaie d'accentuer un petit peu ici. Juste pour qu'on ait un peu plus de bordeaux qui ressort. C'est beau. Cette couleur est juste magnifique. Je ne sais pas si c'est bordeaux ou brun. Je ne connais pas mes couleurs. J'ai fait un test. Apparemment, je suis colorblind. Pouvez-vous le voir ? Je pense que oui. J'ai fait le test sur Netflix. Il y avait une émission genre... Si vous voyez tel numéro sur cette case, tel machin... Et là, avec Mathieu, on faisait le test. Moi, je disais, je vois le numéro. Je vois la couleur. Mathieu était... Je vois rien du tout. Puis à la fin du test, ils disent, si vous avez vu les numéros et les couleurs, vous êtes colorblind. Je vois la... Ils sont enculés. Je suis... Disrespecting me. J'étais outrée. Je vais prendre la couleur ici, la plus claire. Je ne sais pas si ça va être... Clair, assez clair pour un coup interne. Je vais essayer plus ce vert-là, moi. Je ne sais pas si. Oh, c'est beau. Magnifique. J'adore ce look. La toute beauté. J'ai juste un petit truc à faire. C'est genre... Est-ce que ça vous arrive aussi ? Je vais arranger un dernier truc. Et c'est là que tu foires tout. Voilà, voilà. Je vais faire mon teint comme d'habitude. Mais on a un nouveau blush, un nouveau highlighter et un nouveau produit pour les lèvres. Attention ! J'ai mis des strass. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas mis. Voilà. Je me suis dit que ce serait cool. J'ai fait ma routine teint comme d'habitude. Vous l'avez déjà vu. Quand elle va changer, promis, je vous la montre. Genre au début du mois prochain. Puisqu'on va changer de routine. Je vous montrerai tout ça. Autant vous dire que j'aime énormément les produits que j'utilise pour mon teint. Le Glow Away de Marc Jacobs. On m'a dit qu'on pouvait le trouver chez Sephora en France aussi. Soldé dans les boutiques plus qu'en ligne. Parce qu'en ligne, je ne le trouve pas. Et le Too Faced Bronzer aussi. Les deux ensemble fonctionnent super bien. Contour. Natacha Denoun. La palette est toujours disponible sur Sephora France. Elle n'est plus disponible au Canada. D'après ce que j'ai vu. Et c'est ça que j'ai utilisé pour mon teint. Continuons. Je vais finir les yeux avec vous. Et je vais prendre un petit pencheur. Est-ce que c'est lui qui citait des faits ? Mais oui, mais pourquoi je l'ai gardé ? Sorry. Je vais prendre un autre petit pencheur. Autant vous dire, je n'ai pas coiffé mes cheveux. Ça va voir. Je vais prendre la palette. La petite palette. Et je vais prendre le brun. J'aime beaucoup la qualité des fards, je dois vous dire. Ils sont très, très, très pigmentés et faciles à appliquer. So far, so very good. Je vais prendre aussi le matte vert. Je vais mettre ça ici. Pas trop de chute. C'est cool pour ceux qui préfèrent faire le teint en premier. Moi, je n'y arriverai jamais. Je trouve trop brouillon pour faire ça. Ok. Very good. Et je vais reprendre... La couleur de coin interne. Je ne vais pas me faire avoir cette fois-ci. Je vais prendre un plus petit pencheur. Je vais relier ici. On se rappelle la dernière fois que ça s'est passé. Voilà. Ça, c'était pour les yeux. Très contente du résultat. Vraiment. Très bonne expérience. Ensuite, je vais passer au highlighter. Et j'ai choisi celui de Soul Body et Lunar Year qui s'appelle... Lunar or Later. Le highlighter ressemble à ceci. En général, c'est assez pailleté. J'ai bien aimé que quelqu'un me le dit. Mais pourquoi tu portes des ongles si tu as autant de misère ? Ben, si on est amis, je peux te le dire. On peut se le dire. Je ferai ce que je veux. Tu n'es pas ma mère. Si on n'est pas amis, par contre, je vais te le dire parce que j'aime bien. C'est comme les gens qui portent des talons hauts. Ce n'est pas forcément confortable, mais c'est joli. Puis, je pense que l'humain peut s'habituer à tout dans la vie. Donc, on trouve toujours des alternatives pour faire fonctionner la chose. Voilà. Merci de votre curiosité. Ensuite, je prends un pinceau. Un de mes nouveaux pinceaux qui sont vus de chez BH Cosmetics, mais j'ai l'acheté récemment. C'est un peu crème poudre. Ça a la réputation d'être pailleté. Ce n'est pas les highlighters les plus... C'est ça. Moi, j'aime bien. Mais ce ne sont pas les highlighters les plus... Distingués de l'univers. Ce sont des highlighters bling bling. Moi, j'aime beaucoup ça. J'en profite tant que ma peau... Tant que ma peau et l'envie me le permettent de mettre le plus de paillettes possible sur mon visage. Après, à un moment donné, quand je vais voir que ça ne me va plus ou que je n'aime plus, je changerai d'avis. Voilà, voilà. Donc, très bel highlighter. J'aime beaucoup la couleur. Chou ! Et je vais prendre un blush de Nars, histoire de varier les plaisirs. Ça s'appelle At Night. C'est le blush qui était dans le petit coffret Lunar Year de Sephora. Il a l'air très joli. Oh, waouh ! J'adore cette couleur. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Il est très pigmenté. Oh là là ! Il est très pigmenté. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Oh ! Je vais prendre un peu de ma poudre transfusante. Je ne m'attendais pas à ça à Nars. D'habitude, ce n'est pas très pigmenté. Prends ta poudre libre. C'est transparent. Poudre libre, entre guillemets. Et tu peux repasser par-dessus pour effacer l'excès. En dernier recours, tu peux prendre ton pinceau à fond. Parce que je trouve qu'ici, c'est beau et ici, c'est moche. C'est mon pinceau à bronzer. Je ne pense pas à appuyer trop fort. On va laisser ça comme ça, ok ? On va dire que c'est bien. Je vais passer un petit coup de spray. Le spray aidant aussi à hydrater mon cheveu. Si on peut tout faire en un, c'est cool. Et en dernier, j'ai un gloss de chez Sephora. Je vais enlever l'excédent. L'excédent. Aussi de la collection Lunaria. J'aurais pu appeler ça de celui de Lunaria, mais écoutez. J'ai beaucoup aimé ce gloss-là l'année dernière. C'est pas ma couleur favorite. Donnez-moi un accent. J'ai trouvé ce duo. J'ai pas mis la première collection Hocus Pocus. Allez, it's time. C'est la couleur qui s'appelle Winnie. C'est plus beau, on sent. Ça a l'air beaucoup plus fluo dans le Viewfinder qu'en réalité. Voilà. Je préfère ça comme ceci. C'est bien plus sympa. Ok ? On est d'accord ? Et comme ça, ça enlève un peu le focus sur le surplus du blush. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez découvert de nouvelles choses. Vous avez pu vous faire un petit avis sur la palette que tout le monde m'a demandé. Merci Florence pour ce cadeau. C'est magnifique. J'adore le look final. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'être restée avec moi encore une fois. Et je vous fais de grands bisous. Bye !